Musique Émission spéciale à La Rochelle autour du festival Écran Vert. Un étonnant festival qui est organisé par des passionnés de cinéma, d'écologie et plus largement de questions citoyennes. Donc ici jusqu'à dimanche, vous allez pouvoir découvrir des films et à l'issue de ces films à chaque fois des débats autour de deux thématiques en particulier cette année qui sont l'alimentation et les inégalités. Ce sont les thèmes de nos deux émissions ce soir sur TV7. Je vous propose tout de suite de retrouver à la maison de l'étudiant nos invités pour cette première émission. Pour cette première partie, nous sommes avec Véronique Duval. Vous avez sorti cet ouvrage Rencontre avec des paysans remarquables l'an dernier. Sabrina Nickel, vous êtes directrice de la cantine scolaire de La Rochelle. Et puis Jean-Philippe Bretier, vous êtes le co-organisateur de ce festival, mais vous êtes aussi un des co-créateurs des AMAP de La Rochelle. Alors on va démarrer sur cette thématique aujourd'hui, impossible de parler d'environnement, d'écologie sans parler d'alimentation. Ben effectivement, donc même dans notre festival, nous passons des films justement, c'est un des thèmes du festival de parler de l'alimentation et d'un rapport avec la santé. Et donc c'est tout naturellement que j'en pense que tous nos collègues des AMAP vont venir voir ce film et suivre ce festival. Sabrina Nickel, vous êtes en charge, vous, de 4000 repas quotidiens des petits Rochelais. Alors comment ça se passe ? Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait un repas ? Avec qui travaillez-vous en direct, les producteurs du bio, du pas bio ? Alors oui, effectivement, donc on gère 4000 repas jour pour maternelle et élémentaire. Aujourd'hui, on a une équipe de cuisiniers dans chaque école, c'est 23 écoles, mais également dans les crèches, 3 crèches. Donc c'est une équipe, ça va de 2 à 7 personnes en fonction des effectifs enfants. Et c'est nous, au niveau de la direction, on leur fournit tous les produits. Donc effectivement, les produits alimentaires et on choisit les fournisseurs avec qui on veut travailler. D'accord. Ça coûte cher, j'imagine aussi, de passer par, enfin c'est ce qu'on dit souvent, le bio c'est cher, parce que le ticket de cantine a augmenté ? Non, le ticket de cantine n'a pas augmenté. On a le tarif et le même pour les enfants. Par contre, à nous de travailler sur nos budgets pour augmenter la part du bio. Quand je dis bio, mais c'est aussi des produits locaux et des produits labellisés. En tout cas, c'est ce que nous entendons comme objectif. On a la réglementation qui nous pousse à le faire, puisque d'ici 2022, toutes les restaurations scolaires devront arriver à 50% de produits bio locaux et labellisés. Donc nous, aujourd'hui, on est à 20%, mais notre objectif, c'est d'arriver à 50% dès qu'on peut s'en attendre 2022. Vous êtes accompagnée dans cette démarche, parce que nous, on arrive, on est responsable d'une cantine, on ne connaît pas forcément toutes les fermes alentour ? Alors, nous, on a la chance de travailler avec un service qui s'appelle un service commande publique, où on a des acheteurs. Et donc, ensemble, on va en voir sur le terrain, leur expliquer notre démarche. Puisque nous, comme on a 4000 repas à jour et un certain budget, on a l'obligation de passer par les marchés publics. Et c'est aujourd'hui, les marchés publics nous obligent à être très carrés et à définir notre besoin. Et donc, c'est ça qui est important à faire quand on est une collectivité, de bien travailler notre cahier des charges, et de bien séparer et faire un allotissement pour qu'on ait vraiment des produits spécifiques, comme on le veut. Mais pour ça, il faut connaître le terrain et savoir ce que les producteurs peuvent nous fournir. En termes de quantité, parce que ça dépend aussi de ce qu'ils peuvent faire, mais aussi en termes de livraison. Est-ce qu'ils ont la possibilité de nous livrer fréquemment ? Et les délais de livraison également. C'est important, parce qu'effectivement, comme vous dites, calmer le repas à jour, ça ne se fait pas comme ça. Nous, on doit prévoir minimum 15 jours avant nos commandes. Et nos menus, ils sont faits 5 semaines avant. Alors, vous étiez une petite fille aussi qui est sans doute allée à la cantine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les plateaux repas que vous servez n'ont rien à voir avec ce que nous, on a pu avoir enfant ? Je pense qu'effectivement, ça a beaucoup changé, dans le sens où on travaille vraiment sur l'éveil au goût aussi. Voilà. On se doit, nous, en tout cas au niveau de la restauration scolaire, d'avoir cet objectif d'éveiller au goût l'enfant. L'enfant, si on l'écoute, il voudra manger des frites tous les jours. Mais ce n'est pas notre objectif, puisqu'on se doit également de respecter l'équilibre alimentaire. Donc, on travaille sur des fréquences au niveau des ficulants, des légumes, de la viande, du poisson. Et ça, on le travaille aussi avec nos cuisiniers, puisqu'ils ont aussi la compétence, le savoir-faire, et de travailler sur des recettes pour que nos enfants aient envie de manger. Et non seulement sur la production du repas, mais sur comment c'est présenté. Voilà. Si les brocolis, ils sont servis à la vapeur, ils seront peut-être moins envie d'être mangés que si on les prépare avec un peu d'ail et fin d'air. Ça marche à tout âge, ça. C'est ça. Véronique Duval, alors vous avez, après l'issue d'une longue étude avec des agriculteurs de la région, publié cet ouvrage. Ce qui me marque, c'est que vous démarrez un peu sous forme de contemplation. C'est-à-dire que vous avez regardé ceux qui vous entouraient. Vous étiez journaliste. Vous avez regardé le monde qui vous entourait. Vous vous êtes dit, il faut que j'aille, il faut que je fasse un sujet, il faut que je rencontre ces gens-là. Oui. Alors, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur ce que tu veux dire, ma voisine. Dans ces agriculteurs que j'ai rencontrés, il y a des paysans boulangers, c'est-à-dire des personnes qui produisent des céréales sur la ferme, qui même souvent ont un moulin et qui fabriquent le pain, et qui nourrissent des collégiens à Rochefort, qui nourrissent des élèves dans la campagne. Alors, comment font-ils ? Ils ont des commerciaux, des équipes qui vont, comment on fait ? On vient avec son pain et on dit voilà. Alors, il y a des circuits courts, c'est-à-dire qu'il y a des temps où on peut venir acheter son pain à la ferme. On peut aussi le commander. Mais quand il s'agit de travailler avec des établissements scolaires, là, ça passe par un marché à l'année, sachant que ce sont des petites structures. Et donc, voilà, ils font peut-être 400 kilos de pain par semaine. Évidemment, pour nourrir l'ensemble des élèves de la Rochelle, j'imagine qu'il faudrait qu'ils se regroupent. Alors, ça, c'est un problème, justement, que vous arrivez. Comment vous faites ? Vous êtes aussi, comme vous vous occupez d'Ambap, vous voyez un peu... Non, mais je comprends bien que les paysans, là, ils ont du mal, en particulier, pour remplir les dossiers, tout ça. C'est une des aides, c'est très, très compliqué pour eux. Oui, c'est une des marches administratives. C'est ce qu'ils disent à chaque fois et on ne peut pas suivre en plus de ça. C'est vrai que les scolaires, ça marche une partie de l'année. Mais qu'est-ce qu'ils feront après la période de vacances ? Nous, on fonctionne pendant les vacances, puisqu'on a les centres de loisirs. Mais on voit bien que la difficulté, c'est vraiment la formation, je pense, des petits producteurs. Pour eux, c'est une montagne, un cahier des charges, de répondre à un appel d'offres. Alors, pas un manque de temps, sûrement. Et donc, je pense que sur la Rochelle, le service commande publique, justement, il est soucieux de ça. Et donc, son rôle aussi, c'est d'accompagner les petits producteurs pour leur expliquer que ce n'est pas si compliqué et qu'on peut vous accompagner à remplir le dossier pour répondre à un appel d'offres. Alors, ça marche. Et puis, parfois, ça marche moins bien parce que ce n'est pas seulement une question de formation, mais une question de temps. Et ce qui est le plus compliqué, à ma connaissance, c'est aussi la livraison. C'est aussi d'avoir un transporteur, puisqu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens d'aller ensuite, livrer sur plusieurs sites, quoi. Nous, on a la chance, pour le coup, d'avoir un magasin. On a 23 écoles, mais un site de livraison. Donc, c'est aidant, effectivement, pour les producteurs d'avoir qu'un seul site à livrer. Ce que m'ont expliqué aussi les paysannes boulangères dans ce livre, c'est que la fabrication du pain de blé ancien, le pain moderne n'a plus grand-chose à voir au niveau de la composition des grains, se travaille différemment. Donc, les blés anciens se travaillent plus lentement. C'est de la levure, ce n'est pas de la levure, pardon, c'est du levain. Donc, c'est fait à partir de la farine. Et donc, ça demande un temps de fermentation, une double fermentation, un temps de fermentation plus long. Ça fait qu'elles se lèvent très tôt. Et du coup, c'est vrai que c'est à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles travaillent toute la nuit pour livrer du pain le matin. Donc, il y a aussi le délai de livraison. C'est-à-dire que souvent, on s'arrange, on négocie pour que livrer les pains un peu plus tard dans la matinée, pour que ce soit gérable aussi dans la vie de ces personnes. Dans votre ouvrage, justement, vous parlez de ces femmes boulangères. Vous dites combien elles y mettent du cœur dans cet engagement à faire du bio, à faire du bon. Oui, tout à fait. Ce qui m'a frappée, c'est cet engagement, parfois au-delà même des forces d'une personne, un engagement très important dans cet acte de faire du pain. L'une dit, c'est Stéphanie de la ferme du Mont d'Or, qui dit qu'il y a une noblesse dans l'acte de faire du pain. Mathilde parle aussi de la ferme Saint-Germain. Mathilde Rousseau parle aussi de ce bonheur qu'elle a découvert à faire le pain. Elle, qui vient de la ville, qui vient de Paris, qui a épousé un agriculteur d'ici, qui donc est devenue paysanne et qui est devenue paysanne boulangère, parle de cette transformation comme d'une révélation. Et puis Lorane, qui était paysanne boulangère associée à la ferme du Bois du Treuil, elle aussi en parle avec énormément d'amour. Et donc, voilà. Mais c'est un métier très exigeant en temps et en énergie. Ça demande un engagement physique qu'on ne soupçonne pas quand on vient acheter le pain à la ferme. Alors, on vous écoute, évidemment, on se dit, le bio, c'est indispensable. C'est une évidence, mais pas pour tout le monde, comme vous allez le voir là dans ce reportage. Tournez tout à l'heure sur le port de La Rochelle par Yannick Laborde. On mange un peu de bio, on fait attention à ce qu'on mange avec Mathilde. Et puis, on essaie de manger varié, pas trop de plats cuisinés. Et vous, mademoiselle ? Oui, on vit ensemble, donc oui, on fait attention à notre alimentation. Et là, on a pris une glace artisanale sur le port de La Rochelle. Quand je fais mes courses, j'essaye d'acheter des produits locaux, des produits français. Une grande partie d'une arnaque. Parce que si vous faites vraiment du bio, vous allez avoir des légumes minables. Alors moi, je connais des gens qui font du bio, mais ils ne vivent pas que de ça. Donc, pour le producteur, ce n'est pas viable pour moi. Un budget supplémentaire, mais quand on sait ce qu'on veut, on a le bon produit. Du bio, oui. Après, le bio, ce n'est pas forcément une garantie pour moi. C'est plus un gage de qualité, certes, mais bon, c'est souvent plus cher. Mais plus c'est local, mieux c'est. Les jeunes, on mange des burgers. Je ne sais pas, on peut manger des légumes aussi. Moi, je ne fais pas trop attention à ça pour l'instant. Parce que vous dites que vous avez le temps de faire ça. Oui, je ferai ça plus tard, quand je serai plus vieux. Alors, vous venez d'entendre ces jeunes qui sont en train de manger un kebab et qui disent, bon, après tout, le bio, c'est pour les vieux. Nous, on a le temps de s'y mettre. Qu'est-ce que vous leur dites ou qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes ? Moi, par rapport à ça, d'abord, il faut dire qu'effectivement, c'est une partie des jeunes qui a cette réflexion-là. Mais on a aussi des jeunes qui sont dans une démarche de vouloir bien manger. En particulier, on voit bien que nous, dans des écoles et dans certaines écoles, c'est bien la chambre de commerce, dans l'école de commerce, l'école d'ingénieurs, il y a des étudiants qui se sont groupés pour récupérer des légumes bio comme une amap. Ça, c'est une première chose, qu'il y a déjà une démarche de devoir bien manger. Et deuxièmement aussi, ce qui est pour eux, c'est qu'ils ne savent pas cuisiner et qu'ils n'ont pas les moyens chez eux, dans leur chambre, de faire la cuisine. Alors que tous les légumes qu'ils ont, c'est la nécessité. Alors, certains, on l'entend aussi dans son reportage, finalement, s'y mettent aussi. Parfois, certains se prennent au jeu. Mais on peut comprendre aussi que quand on est un gamin, on a la vie devant soi. Et finalement, de même qu'on va chez une cigarette, boire l'alcool, se mettre un peu en danger, on ne va pas forcément faire attention non plus à son alimentation. C'est tout l'enjeu aussi de la santé publique. C'est aussi l'accompagnement pédagogique qu'on peut avoir autour de l'alimentation. Et de plus en plus d'enseignants, je le vois, nous, dans nos écoles, avec, ça commence dès la maternelle, mais on va dire même avec des primaires, où il y a dans les programmes pédagogiques l'alimentation. Et c'est au travers de ce rôle, plus le rôle de la restauration scolaire, accompagné justement par des animateurs, en pouce mérilienne, de présenter ce que sont les produits, d'où ça vient. Parce qu'effectivement, c'est intéressant de savoir, bah oui, voilà, les carottes râpées que je mangeais aujourd'hui, déjà un, ça a été cuisiné par des personnes sur site. Ils les ont lavées, râpées et présentées. Et il y a même des fois, on se rend compte qu'il y a certains légumes, mais ils ne les ont jamais vus entiers. Voilà. Et donc, il y a aussi un rôle pédagogique avec les enseignants. On voit aussi, par exemple, sur certains légumes, bio, même non bio, mais en tout cas, même ceux qui sont bio, comme ils ne connaissent pas le produit, le matin, par exemple, l'enseignant vient nous chercher un légume. Ça peut être effectivement un poireau, même. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des enfants, on savait qu'ils ne se n'ont jamais vus ou n'en ont jamais mangé. Il le présente, mais il le présente aussi de comment il est produit, combien de temps il met pour pousser, etc. Et après, il le voit le midi dans l'assiette. Donc, c'est tout un accompagnement pédagogique, je pense, à faire aussi, un rôle entre les enseignants et nous-mêmes. Alors, moi, je dirais, pour compléter, que j'ai des enfants qui sont ados. Je vois très bien, d'abord, on peut manger du kebab ou des burgers bio. Ce n'est pas incompatible. Bien sûr, et sans viande. Et voilà, le kebab, c'est un instant de convivialité. Si on y va avec les copains, ce n'est pas maman qui fait à manger. Donc, il y a tout ça dans le kebab. Et en même temps, quand les copains de nos enfants viennent à la maison, ils apprécient d'avoir du pain, du vrai pain, une miche de pain. Elles disparaissent très, très vite quand il y a un passage d'ado. Ils apprécient bien manger. Ils apprécient le goût des choses. Et donc, je pense que c'est par l'éducation, la qualité des aliments, ça, c'est quelque chose qui ne triche pas. Alors, je vous fais réagir sur les propos de Max, qu'on vient d'entendre dans ce reportage, qui, lui, nous dit, le bio, c'est une arnaque, impossible. On ne peut pas avoir un champ bio à côté de parcelles qui sont aspergées de glyphosate et autres. Alors, l'arnaque, je pense qu'elle n'est pas du côté du bio, excusez-moi. Mais là, franchement, le grand mensonge, il n'est pas de ce côté-là. Voilà, très clairement. Mais est-ce qu'on peut ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de transmission entre... C'est l'innocuité de ce qu'il y a dans les champs, dans des produits répandus dans les champs. On nous ment sur la qualité nutritionnelle des aliments dans les agro-industriels, mentent dans les étiquettes sur la qualité nutritionnelle des aliments. On nous ment depuis des années sur les pesticides, c'est des quantités énormes, des profits énormes. Donc, il faut arrêter avec l'arnaque du bio, quoi. Même si, bien sûr, le bio aujourd'hui est un marché avec 25% de croissance, des croissances très importantes du côté de la demande. Et du coup, effectivement, ça attire des appétits financiers. Et que, voilà, donc le goût du profit, maintenant, n'épargne pas le bio. Maintenant, si c'est bien pour notre santé et pour la planète, c'est pas mal aussi, quoi. Après, sur l'argument de ça ne peut pas exister parce que, de toute façon, tout est pollué, mais quelle tristesse, alors. Quelle tristesse. Oui, mais est-ce que c'est vrai ? Ça veut dire qu'on n'a plus qu'à se prendre. Est-ce qu'on peut avoir vraiment une parcelle bio encadrée de parcelles polluées ? Non, mais en général, les paysans, ils s'arrangent pour aller voir leurs voisins en disant qu'il y a quand même un respect derrière, quoi. D'ailleurs, on voit, effectivement, puis il y a une bagarre à mener, effectivement, quand on voit les agriculteurs qui balancent des pesticides tout près des écoles, des écoles, là, on a de quoi se plaindre, quoi, et puis de laisser au moins un espace tampon. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce que ce qu'on consomme, sachant que quand on consomme un frime ou un légume, on ne sait pas s'il a été... Alors, pour revenir à cet argument... S'il a poussé à côté de plants qui n'étaient... Cet argument, parce que c'est un argument bateau, c'est quelque chose qu'on entend sans arrêt dans les débats, le bio, c'est cher, le bio, c'est l'arnaque, voilà. C'est des... Des phrases tout de fait, des idées reçues. Des idées reçues. Après, cela dit, le bio, c'est quoi ? Le cahier des charges de la bio, c'est minimum un contrôle par an, donc dans une ferme, payé par l'agriculteur, donc c'est quand même un engagement, qui va vérifier quels sont les... Avec une note, c'est-à-dire que l'agriculteur, il sait quand il va s'inspecter ? C'est par un contrôle inopiné, va vérifier les factures d'achat des produits, qu'est-ce qu'il y a dans les produits, etc. Et quand on adhère à ce cahier des charges, ça veut dire qu'effectivement, on s'engage. Le bio, c'est quoi ? Si c'est une obligation de moyens, ça veut dire qu'effectivement, on s'engage à ne pas utiliser de produits, pesticides de synthèse, d'enquête de synthèse. Il y a des produits qui sont autorisés, d'autres qui ne le sont pas. Après, si effectivement, tout autour s'est pollué, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, par exemple, passe en bio ? Au début, les produits ne sont pas estampillés bio. Il y a trois ans... Trois ans, c'est ça. Trois ans avant que la terre se régénère. Donc ça veut dire que la vie est quand même la plus forte, quelque part. C'est-à-dire que... C'est vrai qu'autour, ça peut être pollué, et donc ça peut menacer des cultures bio, qui peuvent être déclassées, par exemple pour des OGM, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est la capacité de régénération des sols et de la vie. C'est-à-dire qu'une culture en bio régénère les sols, purifie l'eau, parce que l'eau, aujourd'hui, effectivement, est polluée. On a tous... Charlie Hebdo a sorti un sondage. Tous les journalistes de la rédaction ont des tas de pesticides dans les cheveux. Bon, donc on est tous contaminés. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas manger bio ? Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas régénérer les sols ? Essayer de tendre vers de l'eau moins polluée ? C'est la dynamique qu'il faut mettre en route. À ce propos de dynamique... Et puis on s'intoxique quand même beaucoup moins en mangeant bio qu'en ne mangeant pas bio. Oui, mais c'est vrai qu'a priori, on se dit qu'on ne va pas s'intoxiquer du tout avec le bio. Oui, alors la pureté, vous savez. Il y a eu des odologies sur la pureté, mais bon, on ne peut peut-être pas rêver non plus. Oui, d'accord. Alors à propos de dynamique, parlons du glyphosate en particulier, parce que là, la semaine dernière, il y a un amendement qui a été rejeté. Malgré tout, on va vers le stop au glyphosate dans trois ans. Est-ce que trois ans, c'est une éternité ? Est-ce que ce sont des trop petits pas, comme en parlait Nicolas Hulot au moment de sa démission ? Clairement. Oui, pour nous, c'est des trop petits pas, oui, bien sûr. Clairement. Ils devraient arriver, comme c'était d'ailleurs prévu au départ, à la suppression totale du glyphosate. On le voit même encore, c'était justement dans le journal local, ils mettent du glyphosate même dans les forêts. Oui. Pour entre... Le long des voies ferrées. Le long des voies ferrées, partout, partout, je suis sûr. Encore, bon, à La Rochelle, dans les cours de récréation, je ne pense pas qu'ils en mettent. Non, maintenant, c'est fini, mais voilà. C'était, voilà. Non, mais il y a des communes aussi qui se moquent. Parce qu'à partir du moment où on s'en rend compte et le moment où on fait quelque chose, il se passe quand même de longues années. Mais on peut comprendre du côté de l'agriculteur aussi, cette transition, c'est-à-dire qu'on leur dit, bon, vous n'avez plus de glyphosate, mais comment on fait ? Ah, mais ça, c'est dur. Ça, la reconversion d'un paysan est très, très dure. Surtout si c'est le fils d'un ancien paysan. Quand il y a quelqu'un qui s'installe, un jeune qui s'installe, qui vient d'un autre horizon, c'est plus facile pour lui, parce qu'il n'y a pas, à la limite, pas l'hérédité, mais les antécédents et la pression familiale, la pression de... Culturelle. Culturelle. Non, la pression de tout un système. Oui, tout un système. De la coopérative, la pression de ceux qui viennent le visiter, le regard des voisins. Et moi, je voudrais parler quand même de cela. C'est-à-dire qu'on a une demande sociale forte concernant l'interdiction du glyphosate et des néonicotinoïdes, les pesticides sur d'abeilles. Et il y a eu des pétitions européennes qui ont réuni un million et demi de signatures. Il y a des scientifiques qui alertent depuis des années et des années là-dessus. Donc, il n'y a plus... Il faut arrêter avec le doute. Il n'y a plus de doute sur la dangerosité de ces produits. Il y a juste une inertie d'un système. Voilà. On en est là aujourd'hui. Nous sommes en danger quand cet appel à nous voulons des coquelicots, nous voulons des abeilles. On en est là à demander à pouvoir avoir des coquelicots dans les champs, pouvoir voir des sauterelles, pouvoir voir des abeilles, pouvoir voir de l'eau dans les ruisseaux. On en est là. Non, mais on marche sur la tête là. Alors, qui a organisé ce festival Écran Vert, comment est-ce qu'on se dit, allez, il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à montrer, il faut encore convaincre. Et comment fait-on ? Par quel biais vous passez ? On essaie de passer des films qui sont intéressants, exigeants. Et puis, c'est par le débat, c'est par l'échange qu'on peut motiver les gens, enfin amener le débat et qu'ensemble, on trouve des solutions. On explique par le débat comment ça peut se passer avec des experts qui viennent, que l'on invite. Voilà, c'est là-dessus. Ce qu'on veut, nous, avec le festival, c'est passer le film et aborder ensemble des solutions, réfléchir sur nos modes de vie, sur la société que l'on veut, etc. Il y a peu de réfractaires, j'imagine, qui viennent assister à ces projections et débats. Si, si. Il y en a ? Des réfractaires, les gens viennent pour voir et puis ils réagissent par rapport au film et ils posent des questions. Hier, en particulier, on avait un film qui était sur les méfaits du sucre, par exemple. Vous verrez les questions que posait le public par rapport au docteur Charrier qui était là, qui expliquait. Mais des questions de tous les jours, basiques. Oui, il y a du sucre partout. Quel type de pain on devrait manger ? Et dans le miel, qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce que c'est le miel son ? Est-ce que c'est le miel clair ? Etc. Donc, les gens doutent maintenant. Bien sûr. Ils se disent par rapport à leur santé, est-ce que je ne devrais pas faire attention à ce que je mange ? C'est surtout ça, faire attention à ce que je mange. Là, par rapport au sucre, quand on s'aperçoit, par exemple, que dans tous les aliments, il y a du sucre, même dans les aliments salés, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais en même temps, on se dit, j'ai aussi envie de prendre plaisir en mangeant. Tout à fait, mais ça, ça n'a... C'est une problématique. Mais c'est tout à fait ça. Ce n'est pas incompatible. Alors, ce n'est pas incompatible sur les fruits et les légumes, par exemple, ou sur les pains. Je suis d'accord avec vous, mais parfois, il y a des produits qu'on aime bien et qui ne sont clairement pas recommandés. Il ne faut pas être trop... Non, mais en plus de ça, il expliquait qu'on avait le droit, justement, de... On a le droit de craquer sur une petite glace. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait des applis, maintenant, on met devant les produits, on se dit, ah là là, non, il ne faut pas que j'en mange. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même de faire ces courses sereinement. Mais je crois qu'on a perdu le sens de tout ça aussi. On a perdu les lieux aussi. On est dans une telle surabondance et en même temps, une telle, je dirais, il y a une telle abondance partout que ça veut dire quoi ? D'aller chercher sa pittance quotidienne. C'est vrai que si on revient à cuisiner les produits, à aller faire son marché, aller savoir d'où viennent les légumes que l'on mange, savoir d'où vient le pain que l'on mange, déjà, c'est savoir éventuellement d'où vient la viande que l'on mange ou le lait. Mais ça veut dire que là, on est effectivement dans une relation au sol et puis au producteur et qui nous manque aujourd'hui, je trouve. Vous voyez dans les AMAP, là, puisqu'on voit les producteurs qui sont là, vous pensez bien que les produits du producteur qui est en face de nous, qui ont dit bonjour, Bruno, comment ça va aujourd'hui et voilà, qu'est-ce pas, sont bien meilleurs et on fait bien confiance et on trouve ça bien meilleur que le légume qui est impersonnel que l'on a dans un supermarché. Donc, c'est le contact direct avec les producteurs. Oui, c'est ça. Ils cultivent pour nous, quoi. Et puis nous, on est content de voir ce qu'ils font. Je pense qu'il y a quand même vraiment une conscience sur le bien manger, comme on a dit tout à l'heure, effectivement. Et on le voit au travers des reportages, au travers des films, au travers autant de personnes qui viennent voir, même justement sur le film hier sur le sucre. Si on voit qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent, c'est que quand même, ça bouge. Et c'est ça qui est bien. Bon, eh bien, vous nous avez mis en appétit. Merci beaucoup pour vos précieux témoignages, vos interventions indispensables. Nous, on se retrouve dans un instant, toujours sur TV7, toujours depuis La Rochelle et le festival Écran Vert pour un second débat. Cette fois, nous parlerons des inégalités, notamment les inégalités entre les hommes et les femmes. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada